Bienvenue sur Kill Reel, aujourd'hui on vous parle d'un film qui porte terriblement bien son nom, The Shallows. Alors The Shallows, c'est le dernier film de Haomei Kolesera, connu pour... Ben, connu. 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 Pour House of Wax, le remake de 2005. Avec Paris Hilton. Je l'ai pas vu, moi. Je sais juste que c'est terrible. Je t'ai envie. Ok. Il a fait Esther aussi, qui était pas si pire. Puis il a aussi fait Non Stop. Tu reviendras là-dessus plus tard. Donc The Shallows, c'est un film de requins. On n'a pas vraiment vu de film de requins sérieux, en tout cas depuis... Pas mal depuis Jaws. Les dents de la mer en français. On a évidemment cette shitload de Sharknado, Sharknado versus Giant Octopus, Sharknado à deux têtes, Sharknado, Sordain Volcan, Sharknado. Donc voilà, on a un film sérieux de requins tueurs. C'était très excitant. Rotten Tomatoes. Note ça... Dans les 75%. Ouais. Ce qui nous donnait un petit espoir. Et donc ça raconte l'histoire de Nancy, une surfeuse texane qui arrive sur une plage secrète du Mexique pour marcher sur les traces de sa mère, elle aussi jadis surfeuse. Et puis elle se fait attaquer par un requin. C'est ça. Qu'est-ce qu'on en a pensé de ce film? C'est pas très bon. C'est vraiment... Non. Pas très bon du tout. C'est vraiment pas très bon. C'est extrêmement peu créatif. C'est assez ennuyant. Et pire que ça, ça frôle la stupidité à plusieurs occasions. Je sais pas si j'irais juste frôler. Non. Comme c'est carrément... Ça frappe de plein fouet. C'est carrément stupide. Comme je te disais tantôt, certains éléments du film ont fait penser, à un moment donné, que le film était une comédie. Mais non, c'est pas une comédie. C'est un film qui se prend... Tristement au sérieux. Tristement au sérieux, ouais. Donc qu'est-ce qui va pas en fait dans ce film-là, concrètement? La première chose, à mon avis, c'est le fait que c'est tellement ennuyant. Il se passe très peu de choses dans ce film-là. Il y a environ quatre événements sur une durée de une heure et vingt, une heure et demie à peu près. Mais c'est tellement du remplissage, du bouche-trou, il se passe rien. C'est vraiment flat. Les événements dont tu parles sont en fait les événements majeurs du film, mais qui correspondraient dans un film de série A à ce qui se passe entre deux scènes. C'est ça. Tout seul, isolé. Comme moi, ça me rappelle Buried, en fait. Un film qui racontait l'histoire d'un gars qui était enterré vivant, puis qu'on voyait tout son parcours à l'intérieur de son cercueil. C'était sorti en même temps que 127 heures. Ah oui, oui. Le Tony Boyle. Oui, exactement. Puis ces films-là, ils réussissent à merveille à utiliser ce participé-là. Puis ils réussissent tout le temps à nous garder intéressés avec la quête de leur personnage. Le personnage est tout le temps actif. Ils essaient tout le temps de faire des actions qui vont réussir à le faire sortir. Tandis que là, c'est vraiment Blake Lively sur un caillou qui crie pendant une grande majorité du film. Avec des slow motion. C'est important. Beaucoup de slow motion. Ben c'est ça. Le problème, c'est que la mise en scène est... Il n'y a pas d'idée de mise en scène. Non, non, vraiment pas. Il n'y a rien. C'est insipide. Il ne se passe rien. C'est le personnage qui reste le plus souvent couché sur un caillou à attendre qu'on vienne l'aider. Puis toutes les scènes de suspense sont assez plates. Ils utilisent très peu, on va dire, le langage cinématographique pour nous faire peur. Contrairement à des films comme Jaws, à mon avis. Comme là, un des trucs les plus récurrents dans ce film-là, c'est la protagoniste qui veut ramasser de quoi dans l'eau. Et que là, on voit un POV, un plan subjectif du requin qui monte vers sa main. On voit le plan tout sous l'eau. C'est que ça. Je pense qu'il utilise cet effet-là au moins... Trois ou quatre fois. Oui, oui, totalement. À chaque scène de suspense, étant donné que ça ne fait vraiment pas peur, ce n'est pas du tout stressant ou quoi que ce soit. Il utilise ça à trois reprises et ce n'est pas très efficace. Non, vraiment pas. Et ça se retrouve aussi, d'ailleurs, je pense, dans un élément qui nous a fait vraiment grincer des dents. C'est le genre de backstory du personnage. C'est un backstory ultra cliché. Oui, exactement. Mais aussi totalement inutile. On a un film dont les événements majeurs dont on parlait, ce sont des éléments de remplissage dans un film de série A. Et le backstory sert de remplissage dans ce film-ci. Un des éléments qui m'a vraiment tombé sur les nerfs dans ce film-là, c'est le fait que la protagoniste se parle constamment à elle-même. Le fait qu'elle peut parler, elle peut réagir aux événements qu'elle vit à voix haute, ça c'est correct, on le fait dans le quotidien. Mais le fait, mettons, qu'elle se soigne, puis là elle commente, en fait, c'est une espèce d'opération qu'elle se fait à elle-même. Bon là, je vais mettre ça, je vais arrêter la pression du centre. Elle se parle constamment à elle-même, puis c'est juste risible. Dans le fond, je trouve qu'on a un peu tous les clichés du film de survie sur une île déserte. Déjà, on a le personnage qui se parle tout seul, comme s'il devenait très rapidement fou. Parce que c'est quelque chose qui n'était pas amené au début du film quand tout va bien. Non, c'est ça. C'était pas un personnage qui a par exemple comme un tic verbal de se parler à soi-même. Mais ça, mettons, c'est des erreurs que des films comme Cast Away n'ont pas. Parce qu'ils trouvent des raisons qu'ils se parlent tout seul. C'est que, mettons, dans Cast Away, c'est le ballon Wilson qui va s'adresser à lui comme un ami, donc il ne se parle pas tout seul, en fait, il s'adresse à quelqu'un. Cast Away, seul au monde en français. Seul au monde, oui, exactement. D'autres films comme 127 heures, il s'adresse à une caméra, il enregistre un journal, des trucs comme ça. Donc ça, ça justifie, mais là, c'est pas du tout justifié. Je trouve qu'il y a un écho avec la scène du crabe. Ah, cette scène-là. La fille arrive sur le rocher, un peu au milieu de l'eau. Puis, approximativement deux heures plus tard, elle chope un crabe, puis elle essaye de le bouffer comme si ça faisait des semaines qu'elle était sur cette île. Puis c'était sa dernière chance de survie. Mais là, ça fait deux heures qu'elle est sur le caillou. Puis il y a la jaffa. Puis non seulement le scénario est mal écrit, mais il y a d'autres problèmes de réalisation. Parce qu'il faut qu'on parle à un moment donné d'un choix artistique, qui sont les effets visuels en général. Mais je vais commencer à parler premièrement par l'intégration du cellulaire de la protagoniste dans le film. Oui, donc il faut expliquer, pour ceux qui n'ont pas vu le film, en quoi ça consiste. À chaque fois que le personnage utilise son téléphone cellulaire, l'écran est intégré un peu en 3D. Oui, comme s'il faisait partie de l'univers du film. C'est tellement maladroit encore. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de justification. Ce n'est pas pertinent. Ce qui est particulier, c'est que c'est hyper esthétisé. Ils ont fait du gros 3D là-dessus, pour que ça a l'air vraiment de quelque chose de super travaillé, puis de super important, puis pourtant c'est juste un élément parmi tant d'autres. Puis ce qui est particulier, c'est que, ce qui est drôle, c'est que je t'avais mentionné, après le visionnement, que Non Stop, un autre film réalisé par Colesera, mais que je ne savais pas qu'il était réalisé par lui, ben en fait ce film-là a le même problème que The Shadows, c'est qu'il y a une intégration du texto tellement étrange, c'est que c'est anti-cinématographique en fait. C'est qu'on filme des gens qui ne regardent rien, puis on rajoute de quoi à l'ordi après. Shot. Shot. Il n'y a pas juste le cellulaire, il y a aussi un autre truc qui finalement devient important pour le coup, c'est la montre. Ah oui. Elle a une belle montre de surfeuse au poignet et à partir d'un moment donné, elle se met à calculer le temps dont elle va avoir besoin pour se déplacer du caillou à la sorte de bouée balle. Et donc quand elle saute dans l'eau, et puis que ça devient une course contre la montre, l'affichage de la montre apparaît en bas, dans le coin inférieur droit de l'écran, et devient un peu le seul élément qui nous permet d'avoir un soupçon de tension. Mais le pire, le pire avec tout ce problème d'effet visuel-là, c'est très certainement le CGI. Le requin, il est laid. Je n'ai pas vu Sharknado par exemple, mais j'aurais imaginé, je m'imagine de Sharknado ce que j'ai vu lors de Shalom. On n'y croit pas à la scène à ce temps-là. Là, je pense qu'il doit y avoir des jeux de PlayStation qui sont mieux que ça, tu sais. Puis ce qui est particulier, c'est que je trouve que la mise en scène ne fait rien pour le rendre épeurant non plus. C'est qu'on va juste voir le foutu aileron sur le dos du requin, hyper typé, hyper cliché. Ce que je ne comprends vraiment pas, c'est qu'on pense encore nous faire peur en 2016 avec un requin CGI. Tu sais, mettons, ce qui faisait peur de Jaws dans le temps, c'est qu'il avait l'air de faire partie du monde réel. Vu qu'il était en fait pour vrai, il avait l'air de faire partie de l'univers du film. Tandis que là, on le sent totalement que c'est quelque chose qui n'existe pas. En plus, il y a des très gros plans sur les dents du requin qui viennent bouffer, encore une fois, la bouée. Et même là, il est en CGI, même sur les gros plans. Puis, grave erreur. Très, très grave erreur. Même que c'est totalement vrai ce que tu disais. On avait quasiment plus peur du corail sur lequel la protagoniste se blesse au moins 50 fois. On a plus peur du corail que du requin au bout du compte. Ah oui, vraiment? Même la séquence des méduses aussi, on a plus peur des méduses. Même, bon, on peut s'en reparler des méduses. Mais le film a quelques de tout petits points positifs. Le premier point, c'est la direction photo. Malgré qu'elle est quand même très, très, très publicitaire, elle est quand même bien faite. C'est beau. Les plans sous-marins sont quand même très réussis à mon avis. Justement, la scène où est-ce que la protagoniste se fait blesser est quand même super bien faite. C'est super beau. Un des seuls points forts de ce film-là, c'est cette scène-là. De manière générale, les scènes de blessure ou les kill scenes quand d'autres personnages se font bouffer par le requin, c'est quand même... Oui. Mais en fait, je viens d'y penser. Je me demande si ce n'est pas uniquement jouissif parce que c'est les seules scènes où il se passe quelque chose. Peut-être. Et puis c'est le moment où on en a pour notre argent. On vient voir un film d'horreur, puis enfin, il y a quelqu'un qui meurt. Mais quand même, je trouve qu'ils sont assez bien ficelés. Certes, bien, pas toutes, mais celles où est-ce que la protagoniste se fait blesser ou celles où est-ce que le gros Solon se retrouve coupé en deux sur la plage. Ces scènes-là sont quand même bien faites. Toute l'intégration de la GoPro aussi est quand même intéressante. Mais dans le fond, la meilleure scène de mort est peut-être celle du terrible, pas terrible requin. Oui. C'est un spoiler, mais who cares. Oui, exact. La scène est très cool. Elle est quand même très cool. Elle est assez épique et plutôt grandiloquente, grandiose. Même si, comme tu me disais, on ne comprend pas trop les lois... De la physique à ce moment-là. C'est bien satisfaisant. Oui. Même si on ne comprend pas, mais c'est cool. On ne sait pas comment ça marche, mais c'est cool. Et c'est quelque chose qui donne au final, qui vient rajouter une dernière couche de nanars, je trouve. J'ai l'impression de voir une scène pas croyable d'une série B un peu poche qu'on regarde en rigolant au final. Puis il y a tellement de plans qui me faisaient penser à ça. Justement, le plan assez héroïque de la protagoniste. Elle a trouvé un... Comment on appelle ça? Un flare gun. Un flare gun. Elle sait que là, je vais tuer le requin. Et là, il est comme... Slow motion. En bikini, évidemment. Elle a décidé de tout enlever. Oui. Elle retire ses vêtements. Voilà, de manière complètement gratuite. Puis ça, on pourrait s'en parler plusieurs heures, justement, de tous les plans assez gratuits de... Des plans de booty et des plans de... Des plans de booty. Il y a du TNA dans ce film-là à l'appel. Mais je pense qu'il y a une piste à explorer. À mon avis, il doit y avoir un côté assumé très, justement, série B. Moi, très Baywatch. Tu vois, c'est vrai, quand elle rentre dans l'eau, c'est un slow motion. On ralentit. Puis on a bien entendu la money shot de Blake Lugley qui vient zipper up son suit de surf pour bien remonter la poitrine. C'est dégueulasse. C'est vrai, on n'a même pas parlé de tout le début du film qui est consacré à qu'un espèce de court-métrage, quasiment. Un surf movie avec du gros techno. Je sais pas quoi. Pas du techno. Genre du EDM ou whatever. Je sais pas le nom. Mais c'est pas très bon. Puis je vois pas tant le but de ce film-là. C'est comme... On dirait qu'on regarde un petit clip de deux minutes. Une publicité pour lui. Oui, totalement. C'est vrai que ça fait penser un peu à Piranha 3D. Oui, carrément. Sauf que la différence, c'est que Piranha 3D, c'est assumé. Hyper assumé. C'est super assumé. Parce que là, ça a juste l'air d'être cool. On fait ça parce que c'est cool. Bon. Fait que je pense qu'on peut dire nos scores. Ah mon dieu. Oui, oui. Ça va être... Je vais commencer là. Moi, je vais donner... J'ai ça donner des notes basiques à ça. Mais je vais donner 4. Honnêtement, je noterais ça. Je donnerais un 3. Je donnerais un 3 à ce film-là. Ouais, si je suis totalement honnête avec mon expérience que j'ai vécu du film, j'ai été profondément ennuyé. C'est pas du tout bien mis en scène. C'est mal écrit. C'est... Ouais. Un peu décevant. 4. 3. 3. Non, donne 4. Non, je donne 3. Je suis obligé. Fait 7 ça. 7. 7. Merci d'avoir regardé cet épisode. On vous recommande fortement de ne pas aller voir The Shallows. Mais on vous recommande cependant de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce vert, de partager la vidéo. Très important, partagez-la. Et de commenter aussi. Commenter. Dites vos impressions sur le film et sur la vidéo. Ouais, si vous avez aimé le film, si vous avez aimé la vidéo. Sinon, c'est tout. Ah! Allez, allez sur notre page. Ah oui. Merci beaucoup. Puis voilà, je pense que c'est tout. On raccroche. Ouais, on raccroche. Ouais. On s'en va la main des fois, les petits. Sous-titrage ST' 501